C'est reparti ! On est du coup reparti sur le petit Mario Galaxy et on a du courrier, visiblement. Mario, je suis le facteur. Qu'est-ce qu'il me veut ? Il a une lettre. Cher Mario, je me trouve en ce moment dans un endroit très très lointain, mais je vais bien, car je sais que tu viendras me sauver. J'espère que cette lettre... euh non, j'espère que ce que j'ai joint à cette lettre te sera utile, signé Peach. En vrai, si tu peux envoyer des lettres, ça va, tu es tranquille. La lettre était accompagnée de 5 champignons, one-up, tu les veux ? Bah non, je vais pas les prendre. C'est con celui-là ou quoi ? La lettre est accompagnée de 25 milliards d'euros, les voulez-vous ? Oui. Tout simplement, qu'est-ce que je te dise, les gars ? Ok, du coup, on avait fait la terrasse, on avait fait la salle de bain. Alors, on a complètement abandonné le 100% du jeu. On a dit, on le fait, on le fait en mode legit, on fait le jeu. On fait pas le 100%, voilà, là vous voyez, on a pas tout validé, je crois. Enfin, on a validé tous les niveaux, mais on a pas fait les trucs un peu bonus. Et on va se diriger vers la cuisine, très tranquillement, avec nos 647. Petites étoiles. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit que si je nourrissais ce luma violet ici, j'avais les trucs justement bonus. Alors, on va quand même le faire. Je sais pas si c'est lui, peut-être qu'il faut que je lui parle avant. Voilà, tralala, tralala, les comètes farceuses, j'en fais mon affaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Ah non, d'accord, je peux juste lui parler, il faut pas que je le nourris. Le nourris, ce, pardon. La comète rouge limite le temps dont tu disposes, la comète blanche abaisse ton énergie à 1, et la comète d'ombre, ton double te défie, et avec la comète rapide, tes ennemis se déplacent plus vite. Tu devrais jeter un oeil par toi-même, amuse-toi bien. D'accord, donc il m'explique juste le principe. Merci encore une fois à la personne qui m'avait expliqué ça dans les commentaires. Merci beaucoup. Et oui, du coup, pour les gens qui nous regardent en replay sur YouTube, nous parlions juste avant du principe de l'aide de motivation qu'on trouvait passablement goofy. Voilà, enfin, con, juste. Il y a certains contextes où c'est absolument con. Bowser est quand même con de laisser Peach envoyer des lettres. Mais il est sympa, Bowser. Peut-être que finalement, on l'a sous-estimé. Peut-être qu'on lui chie dessus, mais juste, il veut peut-être la protéger de quelque chose. Non. C'est... Non. Bowser, c'est Francis Holm, c'est bon. Hop. Ok, bon, je suis un peu goofy avec ma Wiimote, mais on est là. L'aide de motivation, envoie une photo de mon frigo vide. Non, mais vraiment. Parce que oui, effectivement, j'ai... J'ai fait des... J'ai dû faire des lettres de motivation pour des trucs, je peux l'entendre. Voilà. Je peux l'entendre quand j'ai fait, notamment, des stages en master ou des trucs dans ce genre. Ou en vrai, faire une lettre de motivation dans ce contexte-là a un peu de logique parce que... Vas-y, euh... Je ne sais pas si au niveau du son, c'est ok ou si c'est trop fort ou pas assez fort. Euh... Ouais, ça s'entend un petit peu, c'est ok, parce que vas-y, euh... Bah, dans le... J'étais dans l'informatique, donc dans le domaine dans lequel j'étais, des entreprises, il y en a énormément. Donc en vrai, vas-y, je peux... Je peux comprendre qu'on te demande pourquoi tu choisis cette entreprise-là. Et sachant qu'un stage, euh... Tu le fais certainement pas pour la thune étant donné que, bon, la motivation principale, c'est surtout... Je n'ai pas le choix. Euh... Attends, mais... Ok, d'accord. J'avais perdu mon petit... Ma petite remote. Donc ouais, euh... T'as pas le choix de faire le stage, donc c'est une première motivation. Mais au-delà de ça, voilà, le choix de l'entreprise peut être motivé par autre chose. Euh... Qu'est-ce qu'il veut le frère ? Mais pour des trucs un peu, euh... Vraiment, où genre c'est des jobs d'été ou je sais pas quoi, ou même des jobs où tu sens très bien que pour le gars c'est purement alimentaire, tu vois, je... 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 Je pense que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont taffer au McDo parce qu'ils ont très très envie de taffer au McDo. Peut-être certains, et tant mieux pour eux. Mais malheureusement, je pense pas que ça représente la majorité des gens. Donc, euh... Je sais pas si au McDo ils demandent des lettres de motivation, mais... Si oui, euh... Ça m'étonnerait pas, hein, en soi. J'ai pas de diplôme, mais dans le... Le bâtiment et autres, je suis qualifié à mort. Ouais, voilà. Alors après, euh... Après, il y a des... Il y a des... Comment ? Des... Comment on dit ? Des corps de métier dans lesquels la... Finalement, la... La qualification est nettement plus importante que les diplômes. Ça devrait être d'ailleurs dans tous, hein, mais ce n'est pas... Ce n'est pas forcément le cas, malheureusement. Alors je sais pas si là je suis... D'accord. Donc en fait, en éclatant les bulles, je récupère de l'air. Ce qui, ma foi, est assez logique. Et il faut donc que j'aille récupérer, euh... Toutes les... Toutes les parties de l'étoile. J'envoie une là-bas. Est-ce que j'aurai le temps d'aller la chercher ? Je pense que oui. Comment va Corpo ? Enfin là, pour un stream Mario Galaxy, le roi ! Je n'en rappelle plus, Corpo, si t'avais joué à Mario Galaxy ou pas. Si t'étais un Mario Galaxy pro ou... Ou non connaisseur comme moi. Euh... Pour eux, les compétences que j'ai n'ont pas de valeur. Oui, parce qu'elles ne sont pas appuyées par des diplômes. Oui, bon, ça, malheureusement, ouais. Est-ce que je vais me faire... Régler mon compte, là ? Oui, bah, je me fais totalement régler mon compte, mais... Mais voilà. Ouais, à l'époque de fou sur Wii, je crois. Bah, je crois qu'il n'existe que sur Wii. Euh... Dites-moi si je me trompe. Enfin, maintenant, il existe sur Switch. Et d'ailleurs, il est... Effectivement, j'ai regardé. Effectivement, il est hors de prix. C'est-à-dire qu'il est vraiment rare. Enfin, il est... Enfin, il est... La trilogie Mario, je sais pas quoi, là. C'est une genre de trilogie où t'as Mario Galaxy, Mario, je sais pas quoi. Euh... Il y en a trois. Bah, Mario 64, je crois. Et l'autre, je sais plus lequel c'est. Euh... Et ouais, le truc est rare, sa mère. Et du coup, il coûte genre 100 balles, ou je sais pas combien. Enfin, c'est... Ça rend dingue. Ah, j'en ai vu un en dessous, là, ou c'est une étoile ? Je crois que ça en est, hein. Ça, ça en est totalement. D'accord, les niveaux aquatiques dans les jeux vidéo, c'est les pires, sauf l'incroyable MySims Party. Alors, je n'ai jamais joué à MySims Party. Je sais pas si les niveaux aquatiques, c'est les pires, en vrai. Je sais pas. J'ai pas été marqué par des niveaux aquatiques dans des jeux qui m'ont vraiment... Qui m'ont mis hors de moi. Après, encore une fois, j'ai malheureusement, j'ai pas assez joué à des jeux solo en mode... Avec vraiment des niveaux. Les quelques jeux solo que j'ai pu faire, par exemple, c'est... Sur PS3, les Uncharted, les trucs dans ce genre. Donc, je sais pas comment dire. Il n'y a pas, proprement dit, des niveaux dans ces jeux-là. Après, j'ai évidemment fait l'histoire des GTA, des trucs dans genre. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est plus des trucs monde ouvert. Trilogy Mario 3D All-Star, c'était pour les genre 40 ans de Mario. Maintenant, c'est rare. Ouais, voilà, c'est ça. Mais à la sortie, ça ne l'était pas. J'ai vu ça sur une petite vidéo d'un boss. Je suis tombé la dernière fois sur une vidéo d'un roi qui a fait... Qui a fait genre sa gaming room. Et putain, la gueule de la gaming room, le frère... Gaming room. Je peux vous dire que l'argent n'était pas un souci. Enfin, ou alors, il a mis très longtemps à la faire. Mais en tout cas, un vrai roi. Bonjour, Beer Army. Comme beaucoup de Zelda, les Mario ne sont pas rares, mais tellement demandés sur le second marché que les prix sont très hauts. Ok, d'accord. Ok, donc, c'est pas rare. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui veulent les acheter. Et donc, les mecs se permettent de booster les prix. Alors, je ne sais pas où est le dernier, par contre, il est en train de me gaver. Sandra, quand tu as la mission, sans te faire cramer par les bateaux, c'est infernal. Effectivement, on l'a vécu ensemble. Mais, je crois qu'on s'en est honnêtement pas si mal sortis. Alors, attendez, parce que là, je suis un peu du père, parce que je suis déjà allé ici. Et je n'ai rien vu. Les Yankli Nintendo, c'est trop. Ils détruisent le marché. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent... Qu'est-ce qu'ils veulent lui ? Il y en a cinq dans la mer. Donc, elles sont toutes dans la mer. Un peu peur de tomber ici, mais il y a un coffre. Donc, on va quand même y aller. Il faut une clé. Et oui. Et oui. En ce moment, je me fais Ghost Recon. Breakpoint. Je me refais NFS Hit. Je crois que je n'ai jamais joué ni à l'un ni à l'autre. Je crois que je suis aveugle aussi, parce que je vois des pièces et tout. Niveau de Crash Bandicoot Aquatique, Rant de Fou. Je ne les ai pas faits, encore une fois. Ce n'est pas la mer à boire. C'est vrai, mais en l'occurrence, je préférerais, parce que probablement que ce serait plus simple, parce que là... Vous savez quoi ? Je vais aller dans l'eau, vu que manifestement, ils sont tous dans l'eau. Ça ne sert à rien que je me... Bon, là, je ne sais pas trop ce que je récupère, mais ce n'est toujours pas le truc que je cherche. Là, on a une étoile. Ce n'est toujours pas ce que je recherche. On va quand même aller la récupérer, parce que voilà. Ça me donnera une bulle d'air en plus. Alors, est-ce que, par exemple, lui, il peut me donner un petit indice ? Ces trucs brillants, ils sont magnifiques. D'accord. Bon, à part me dire qu'il faut que je récupère ça, enfin, en tout cas, me le sous-entendre de manière un peu ridicule, ils ne font pas grand-chose. Est-ce que je peux taper dans l'eau ? Je peux taper dans l'eau. Ah, mais ça m'aide même à aller beaucoup plus vite. Donc, ce n'est absolument pas négligeable. Et là, je vais avoir besoin d'une bulle. assez rapidement. Est-ce que la caméra peut... Ouais, et par contre, la caméra, c'est peut-être moi qui suis goofy, mais la caméra rend un peu fou. Galère sur un jeu pour enfants, encore une fois, c'est toujours le classique. Écoutez, on va aller choper cette bulle-là, mais je ne sais pas où est le dernier, en fait. Il ne me manque vraiment... Alors, par contre, ça me... Ça me rend fou. Ok, bon, je récupère de l'air ici. Et la caméra est trop bizarre. Pourquoi la caméra ne peut pas être... Évidemment, on ne peut pas la bouger, hein. Ce serait trop beau. Je crois qu'ici, j'y suis déjà allé parce que c'est là où il y avait le... le gars, là ? Je ne sais pas. Bonjour, des listèmes fortes. J'espère que ça va. Alors, attendez, parce que je... Il faut que je check un truc en parallèle. Ok, on est bon. On est bon, on va respirer. Est-ce que ma... D'accord, ma story ne s'était pas postée. Nemo sur PS2. Putain, si c'est le même jeu que j'avais sur... Ok, je ne sais pas ce que je fais, là. Oh, là, je suis en train de péter un plomb. Ok, je ne sais pas du tout à quoi ça a servi. Attends, toi aussi, tu avais les trucs brillants. Bien sûr que je les ai vus, mais je ne sais pas... C'est scintillement... Oui, mes gars, je t'en supplie, dis-moi où est le dernier, par pitié, en fait. Nemo, ouais, je pense que c'est le même que j'avais sur Gamecube. C'était une... C'était une singerie. Ou alors, c'est dans cette caisse. Putain, si c'est dans cette caisse, je vais m'énerver. Je vous le dis. C'est totalement là-dedans. Voilà, je vais péter un câble. Et là, ils abusent des fois. Genre, à l'époque, il y avait la Nintendo Selection qui coûtait 5 ou 10 euros de plus que les normaux. Mais c'était les meilleurs jeux, genre la grande aventure, Mario ou Zelda. Ouais, bon. Après, les prix... Les prix Nintendo ne baissent pas aussi, si je ne dis pas de conneries. Genre, là, par exemple, si tu veux acheter, par exemple, le dernier Zelda, il te coûte aussi cher maintenant que si tu l'as acheté au jour de la sortie. Et encore, j'ai pris l'exemple d'un jeu qui n'est pas si vieux que ça. Alors, est-ce qu'il faut aller là-dedans ou est-ce que c'est juste un truc bonus ? Écoutez, on va le savoir. Bon, en ce moment, je fais Cyberpunk 2077, c'est une totale découverte. C'est un banger, Jake Boobie, tu vas te régaler. Je sais que... Je sais que Madame Coink l'a fait. Ok, je ne sais pas ce que je suis censé faire, là. Je crois que j'ai cassé le truc qui me permet d'aller là-haut. Ah non. Attends. Je crois que je ne peux pas m'appuyer là-dessus, en fait. Ok, je ne comprends pas très bien ce que je suis censé faire et je crois que j'ai cassé le niveau, genre. Oui, d'accord. Le problème, c'est que du coup, je ne peux pas... Enfin, si, je peux ressortir par là, mais... Bon, vas-y, flemme. Je ne sais pas comment ça marche, mais... Je ne sais pas comment ça marche. Donc, descendons ici et j'imagine qu'il va y avoir un moyen d'utiliser ces étoiles. Ah bah oui, là. Je suis un immense aveugle, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment juste à côté de là où j'ai pété le truc. Je suis vraiment allé faire le truc bonus pour rien. Hop, on est parti. On est parti, on décolle et cette fois-ci, voilà, ça va nous amener exactement là où on a besoin d'être. Tiens, mange ça. Voilà, ça dégage. C'est quand même un peu plus facile de jouer avec la... C'était ça, d'ailleurs, qui me posait... Comment on saute... Comment on saute haut, déjà ? Si tu veux atteindre quelque chose de très haut, tournoi pendant un saut. Voilà, vraiment, je l'ai fait il y a 10 secondes. Qu'est-ce que je disais ? Oui, c'est quand même un peu plus simple. Ce n'est pas du tout mon excuse pour avoir été nul les streams précédents parce que vous voyez que malheureusement, le skill n'est pas venu avec la montée de la Wiimote, j'ai envie de dire, enfin, du capteur de la Wiimote. Mais, c'est quand même un peu mieux pour moi. Hop, on a tout activé, on a débloqué une vie. Très, très bien. J'ai un peu la flemme d'aller la chercher, donc... À moins que, par exemple, ça m'y emmène. Et bonjour, Zach ! Comment vas-tu ? Bonjour, Lucratch ! Comment va le king ? J'imagine que j'ai un temps limité pour ça. Tant que... que je ne vais... Hop là ! Et voilà ! Non, mais en vrai, c'était pour tester un peu la gueule que ça avait. C'était pas du tout... On n'était pas du tout sur une vraie attente. Là, on est sur une vraie attente. Hop, on fait le saut long. Hop, ici, il faut faire le tour. Maintenant, je le sais. Je ne vais pas galérer. Voilà, là, on y est. Là, on y est. Ça va très, très bien. Hop, on chope le one-up et on arrive juste ici et on est tout simplement en pure légende. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer qu'on va faire exactement la même chose. Voilà, là, on va juste avoir à faire du zigzag. Et tzik et tzak et tzik et tzak et... Oula, on se casse la gueule. Et ça, il faut juste le goumer jusqu'à ce qu'on chope la petite étoile. C'est une régalade. Le niveau du joueur a envie de retourner au taf. Eh bien, vas-y, mon cher corpo. Voilà. Va ! Le mec, il prend tout mal. Genre, vas-y ! Vas-y, mon gars ! Quitte le live ! J'ai pris 6 ans à finir un jeu DS car dans le jeu, il y a un passage gigaflipant où tu te fais chaler par un oni géant car japon. Il manque des mots rétro-sens, là. Et tous mes amis ont buté. On butait là car on n'avait pas compris qu'il fallait utiliser un objet pour courir sans pause pendant une courte durée. D'accord. Et c'était quoi, le jeu ? Qu'a été le jeu ? On est parti. C'est pas toi qui... Eh, mais c'est pas toi qui décide ! C'est pas intéressant. Hop, cuisine, la bibliothèque d'Harmonie est ouverte. C'est bien parce que j'ai envie d'y aller en plus. Oui, d'accord, mais je veux rester ici. Je veux continuer la cuisine. Yo-kai Watch ! J'ai beaucoup entendu parler de ça mais je n'y ai jamais joué. Je sais pas combien on a de... de trucs à faire au total parce que là, on a fait salle de bain, trucs et cuisine. On a fait 3. J'imagine qu'il doit y en avoir 5 en fait. Donc il reste celle-là et plus 2. Hier, j'ai failli perdre l'usage de mes deux mains au taf. Qu'est-ce que t'as fait ? Parce que perdre l'usage de ces deux mains, il faut y aller quand même. C'est-à-dire que potentiellement, tu aurais perdu même l'existence des deux mains, j'imagine. Yo-kai Watch et pas Go Watch Godkai. Ça, évidemment, mais j'irai aussi. Tu sais que ça existe... Je t'avais envoyé, je crois que ça existe au premier degré sur YouTube, Godkai. Mais bon, c'est de la merde. C'est même pas... Déjà, si ça existe sur YouTube, c'est que voilà. C'est vraiment des vidéos d'une minute ou deux, je crois. C'est quoi cette connerie ? Ah, c'est des... Ah non, putain, c'est des champignons. Je croyais que c'était des Koopas. Enfin, pas des Koopas, mais nos potes, des Toads hantés. En fait, c'est des Mushrooms hantés. Hop, je suis en train de crever. Je suis en train de crever. Hop, est-ce que s'il vous plaît, on peut me donner... Ça, je dois en faire quoi ? Ça, ça meurt, mais ça me donne pas de pièce et je vois une pièce juste ici, je vais y aller directement. Je me l'ai envoyé, j'ai signalé le lien. Ça a bien fait. Ça partira pas, c'est... Visiblement, c'est copyright friendly. Deux gros verts étaient collés entre eux. J'ai mis un tout petit coup en les tenant dans mes mains. Ils m'ont explosé entre les doigts. Je suis des coupures superficielles. Putain, mais... C'est quoi ce mec, là ? Il me casse les couilles. Mais casse-toi, frère ! Il me casse... Mais il me fait chier, celui-là. Ah, c'est la lumière qui va me permettre de l'éclairer. Alors toi, mon pote, quand je vais t'amener sous la lumière, ça va te faire tout drôle. Viens là, chef. Viens dans la lumière. Bon, tu me... Tu m'emmerdes, là, par contre. Viens. Tu es chiant. Je sais pas si c'est comme ça qu'on te tue, mais... C'est passablement énervant. Ah, là, il est dans le mur. Bon, vas-y, écoute. Fais ta vie. Fais ta vie. Ah, c'est peut-être lui qu'il faut amener dans la lumière, alors. Ah oui, parce que lui, il a une clé. Ah, ou alors, il y a moyen de monter là-haut pour éclairer le... Non, ça, ça me donne quoi ? Non, ça, ça me donne juste... Ces conneries. OK, très bien. Aïe. Je dois avoir le dos tourné pour qu'il s'approche de moi ? Ah, oui. Bien vu. Merci. Merci. Bon, visiblement, il est trop con pour... Là, t'es dans la lumière ? OK, attends. Allez, viens là. Viens là, la lumière t'attend. Hop. Voilà, t'es en plein milieu. Voilà. Et là, j'ai eu les deux en même temps. Ce sont des chais. Ils sont trop timides. Ils sont en mode... Bah non, j'ai pas très envie de vous déranger. Hop. Laissez-moi juste me brûler le cul, hein, parce que... C'est-à-dire perdre de la vie pour mieux en récupérer. Hop, ça part. Ça part, ça va ouvrir cette porte et ça peut continuer le niveau pour, j'imagine, peut-être récupérer... Euh... Oula, 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 oula. On va éviter d'aller ici. On va... J'avais oublié que... J'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Hop, tiens, viens là, toi. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas à quoi tu sers. Enfin, si, je sais à quoi tu sers. Mais... Waouh, ok. Alors, attendez, parce que là, là, je sens qu'on va avoir un premier game over. Hop, donne-moi ça. Quoi ? C'est quoi qui m'a tué ? Oh non, il y avait une flamme de con. Il y avait une flamme de con au milieu du chemin et je ne l'ai pas vue. Oh, je vais péter mon crâne. Il faut que je recommence tout ça. Mais casse-toi, je t'en supplie. Putain, je vais péter... Je vais péter un câble, en fait. Je n'avais pas vu la flamme. Je n'avais pas vu cette flamme. Allez, venez, tous les deux, là. Hop, on s'arrête ici. Voilà, on meurt tous les deux. Très bien, je récupère ma vie. Je récupère, voilà. Très bien. Très très bien, on y est. Non, par contre, la flamme, c'était une vanne. Je ne sais même pas par contre comment m'en débarrasser, pour le coup. Maintenant, est-ce qu'il faut souffler comme sur la déesse ? Comme ça ? Maintenant, il faut tuer. En fait, c'est en tuant... Bah non. Ok, je n'ai... Je n'ai pas plus d'explications. Alors, attends. Voilà, donc là, on a lui. Voilà, et là, il n'y est pas, la flamme. Pour quelle raison ? Toi, tu vas revenir par ici. Voilà. Je ne comprends pas, premier degré, pourquoi il n'y est pas. Il y a une mécanique que je n'ai pas compris, je pense. Passer ma Wiimote dessus. Ah ! J'ai dû le faire sans faire exprès, en fait. J'ai totalement dû passer ma Wiimote dessus sans faire exprès. Le jeu se nerfe pour s'adapter à mon niveau. Ok, bon, alors ça va. Bah, il faudrait qu'il se nerfe un peu plus rapidement, visiblement, parce qu'il ne s'est pas rendu compte que j'étais vraiment le... le worst Mario Galaxy player de l'année. Alors, attends, parce que ça, ça va être aussi une galère, je pense. Bon, ce n'est pas du tout une galère. C'est phénoménal, ce que je propose. Eh, là, par contre, honnêtement, zéro choc, zéro skill, zéro... Enfin, zéro skill, si, justement. Le mec fait des lapsus. Allez, tiens, voilà. Au moins, on n'en parle plus. Allez, venez. On va se mettre d'eau et dès qu'ils vont passer dans le... Voilà, là, normalement, il est pile sur la trajectoire, il va me donner sa pièce. Merci pour la petite pièce. Euh... Alors, voyons. Ouais, alors, ça ne marche pas avec les... Ça ne marche pas avec ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, sa mère ! Je ne savais pas qu'il y avait ça, je suis devenu fantôme Mario. Agité pour devenir transparent. Et j'imagine que, du coup, là, ok, la lumière, elle est... Elle est contre moi, maintenant. Hop, je deviens transparent. C'est absolument phénoménal. C'est une mécanique. Je ne savais même pas qu'il y avait ça dans Mario Galaxy. Je pensais que les transformations Mario un peu goofy étaient arrivées que... que plus tard. Euh... Alors, attends. Attends, 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 attends. Oh, il y a Luigi ? Attends, what ? Oh, il veut me... Il veut me baiser ! Il y a un fantôme qui veut me baiser ! Ah, il croit que c'est... D'accord, il croit que le fantôme, il croit qu'il n'a pas compris que le fantôme, c'était moi. C'est vrai qu'un fantôme avec une moustache et une grosse casquette Mario, ça peut être quelqu'un d'autre. Voilà, très bien. Et donc là, il faut que j'utilise ça. Pas comme ça, du coup. En faisant ça, j'imagine. D'accord. Il faut coller au mur, je suppose. Voilà, merci. Et là, au secours. Voilà, on est ici, merci. Avec une assistance téléphonique, il faut souffler sur votre box. Ben, peut-être qu'il y a une assistance téléphonique Mario. Luigi, mon nom, c'est Luigi. J'adore ce gars. Putain, mais c'est vrai, elle est ancienne, le boss. Putain, je me demande vraiment ce qu'il devient, le mec qui a créé cette chanson. C'était vraiment le roi de YouTube. Je bois un peu, parce qu'apprendre que Corpo, écrit dans le chat, soutient à Norman, ça me... ça me retourne l'estomac. J'ai besoin de... j'ai besoin de me remettre avec du holly. J'utiliserai ce passage-là. Je ne sais pas lequel, mais je pense qu'il est... Je pense qu'il n'est pas à mon avantage. Il nous manque à tous. Ouais, ça dépend qui est tous. T'es inspiré de Norman pour ta carrière YouTube, tu l'as dit de toute façon, effectivement, faux ! Hop là, celui-là, il est cadeau. Il est cadeau. On l'embrasse. On va arrêter, parce qu'on va se manger un procès. Le procès en question, les gars. On verra jamais ça. Sauf si Corpo lui envoie, puisque c'est son frère. Si tu te demandais, je suis sûr qu'il serait prêt à nous aider à trouver les super étoiles. Très bien. Donc, c'est ça que quelqu'un m'avait dit. Quelqu'un m'avait dit avec Luigi, il faut refaire le jeu, rechoper toutes les étoiles ou je ne sais pas quoi. C'est comme ça qu'on fait le vrai 100%. Il n'y aura pas de 100%. Je suis certain que vous avez beaucoup de choses à vous dire. On va le voir, il est près du garage. Allons le voir. Et je sauvegarde. Toujours l'air con quand on joue à la Wii, quand même. Mais moi, particulièrement, j'aime. Oh, au secours ! Ah, voilà. C'est bon. C'est juste moi qui suis bête. Fais des vidéos, Gate. Le coin que fais des vidéos. Putain, mais oui. J'aurais dû créer cette chaîne. Sachez que 1er degré, c'est un truc dont je suis vraiment fier. Je le dis. Parce qu'autant, on l'avait vu, j'en ai plagié des gens dans mes premières quêtes sur YouTube. Genre, je ne sais pas si je vous avais raconté, mais j'avais fait une espèce de parodie. Enfin, pas de parodie, mais de pâle copie de Joueur du Grenier que je n'ai jamais publié. Je l'avais juste fait dans mon coin. Mais je n'ai jamais fait de podcast dans ma vie. Je n'ai jamais fait de podcast parce que je savais que c'était cringe. Bref, Luigi nous dit, je pense que certaines nous ont échappé dans la galaxie des planètes Oeuf, par exemple. Si j'en trouve une, je t'enverrai une lettre. Attends un peu, tu ne seras pas déçu. Ouais, voilà. Donc, c'est ça. Il va nous donner des étoiles bonus. Globalement. Donc, il ne sert à rien, le frère. Pour le pur let's play du jeu, il ne nous sert à rien. Hop. Et depuis que j'ai découvert le Z plus saut pour aller plus vite, c'est un classique. J'ai une expérience en RP sur Garis Mod. Putain, oh, le RP. Le RP Garis Mod. Ça, c'est du classique. Je ne... Je suis mort dans le lobby. Voilà. C'est cadeau. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est glace. C'est... Voilà. Il n'y a pas de... C'est le petit café après le dessert. C'est gentil. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il veut manger. C'est ça, ding, ding. J'ai une fureuse envie de fragments d'étoiles. Je vais en manger plein, plein, plein. Oui, d'accord. Très bien. Better Call Sam qui dit « Moi, j'ai une chaîne où je veux présenter mes figures in 4 quand j'avais 8 ans. Aujourd'hui, j'ai des vidéos à 27k vues. Better Call Sam, je t'en supplie. Donne-nous le nom de la chaîne. » Parce que, tu sais qu'en plus, s'il faut, j'ai... S'il faut, et je vais te dire si vraiment c'est le cas ou pas, mais il y a de ça deux jours, je me suis fait un petit trip sur YouTube. Je suis allé regarder, ouais, j'ai cherché ma nouvelle figurine de catch pour voir si j'arrivais à retrouver d'anciennes vidéos de gens que je connaissais, etc. Et j'ai regardé des vidéos. J'ai regardé un certain nombre de vidéos. Donc, s'il faut, j'ai regardé les tiennes. Si elles sont encore en public, évidemment. Mais j'ai regardé un certain nombre de vidéos de gens de l'époque. RPGTA, je confesse. Écoute, on est là. Mais euh... En fait, le RP, des fois, le RP, c'est bien, mais selon le contexte, ça peut être cringe. En fait, c'est marrant si t'es là un peu second degré, mais euh... En fait, c'est bon, je sais comment je vois Nico en RP sur GTA. Je le vois comme Game X13 à s'embrouiller premier degré avec des gens et leur demander leur adresse, mais genre dans la vraie vie. Moi, ça, ça me termine. Moi, c'est vraiment ça, le RP qui me... qui m'exécute, en fait. En fait, le RP, c'est drôle quand il y a des gens qui sont premier degré et d'autres qui ne le sont pas tant que ça. Voilà. Mais pour avoir vu des vidéos très, très drôles de RP, je confirme que... que ça peut être marrant. Alors, attends, parce que du coup, il faut aller où, là ? Mais en fait, je suis con, je pourrais aller demander au gars, là. J'ai trop... J'ai trop honte, c'était trop nul. On voit mes parents sur certaines vidéos. Alors, attends. Du coup, question. Est-ce que... Attends, il faut que je te retrouve la vidéo. Je fais ce niveau et après, je vais regarder le... Attends, est-ce que par hasard... Je ne vais pas dire le nom de la chaîne, mais je vais juste poser une question où tu sauras si c'est ça ou pas. Donc, j'avais cherché ma nouvelle figurine de 4. J'avais cherché. Deux. Nouvelle figurine de foot. Je ne savais même pas que ça existait. Est-ce que par hasard... Est-ce qu'il y avait... En fait, le problème, c'est que j'en ai vu plusieurs. Est-ce que dans ton pseudo, il y avait Jeff, par exemple, ou est-ce que plutôt tu étais Undertaker, toi ? Est-ce que tu étais plutôt fan de Jeff Hardy ou d'Undertaker ? Dis-moi. Bon, en vrai, rien à voir, parce que si jamais... S'il faut... S'il faut, tu vas me dire que tu préférais Jeff Hardy, mais ce n'est pas pour autant que c'est ta chaîne. Mais est-ce que ta chaîne avait un rapport avec un de ces deux noms ? Euh... Tu n'as pas cherché la vidéo de figurine de John Morrison ? Non, parce qu'elle n'y est plus. Tu veux passer l'examen de natation ? Mais allons-y, frère. Je les avais maté à l'époque, le ZRP, c'était fou. Je n'avais pas vu. Ah, attends, merde, je n'ai pas écouté ce qu'il m'a dit, du coup. D'autres élèves passent l'examen en même temps, alors vous devrez vous disputer la carapace dorée. C'est eux, les élèves ? C'est ça ? Lorsque tu nages avec une carapace, freine avec Z. Ok. L'examen, il va falloir ramasser des carapaces, d'accord, donc j'imagine il faut que j'aille chercher une carapace. Ah mais lui, il en a une, là. Je vais aller juste lui niquer sa mère, tout simplement. Il va donner. Retour UC en stream ce soir. Je viens t'insulter comme si ça n'était Slippy ou Prime contre Kamel. Mais j'espère, j'espère que tu vas vraiment nous faire du pur... Là, il faut un clip... Là, il faut un clip all time qui est parodié sur Twitter. C'est maintenant. On a eu deux arcs en l'espace d'un jour. Maintenant, c'est l'arc UC. Alors, attends. Ah voilà, il est là. Ok, on va aller le choper, on va l'attraper par le col. Voilà, tu l'as eu. Ça part. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. je ne comprends très sincèrement pas ce qu'il faut que je fasse. Mais je me... Je me régale. Faut que j'aille voir les mecs là-haut. Ah oui, donc je peux freiner avec ça. Donc peut-être que je peux freiner ici. En allant voir ces gars-là, c'est ça ? Ouah. Ok. Faut que j'aille voir lui ? Ça se passe quoi si je sors ? Ah voilà, je peux avoir ma carapace. Ok, c'est bon. C'est bon. Oh, je ne pensais pas que tu arriverais à la ramener. Tiens, je te donne cette grosse médaille d'or. Mais merci, frère. L'argent des trois subs qui part en cigarette mal poro devant la gare du Nord. En une cigarette ? Il y a vraiment le prix pour en avoir une, vu que Twitch prend la moitié. C'est très bien, mais es-tu un de mes élèves ? Oui, oui, t'inquiète, frère. C'était aussi simple que ça, il fallait juste faire ça. C'était, c'est tout. Bah voilà. Ok, bah merci pour l'étoile. Franchement, si elle était gratos, comme ça, il suffisait de voler la carapace. Ça m'a pris quand même dix minutes, on le précise. C'est important de le dire. L'étoile la plus facile du jeu me prend un quart d'heure. Non, moi, je pensais qu'on allait avoir un vrai... Ça aurait été l'occasion d'avoir une petite course. En vrai. Eh bien, pas de course. Tant pis. Tu as reçu une lettre de Luigi. J'ai trouvé une super étoile, mais je suis coincé. Je ne vais pas venir t'aider, frère. Où se trouve cet endroit ? Je me demande si je ne l'ai pas déjà vu. Si moi, je l'ai déjà vu, je sais où c'est. Mais je ne vais pas aller aider Luigi, parce qu'il me gaffe. En plus, il y a littéralement, je viens de voir qu'il y a littéralement une icône avec marqué Luigi sur la carte. Donc, bien gentil la photo, mais voilà. Ah non, j'ai dit de la merde. J'ai cru que là, il y avait Luigi, mais j'ai pété un plomb. En tout cas, c'est dans la toute première galaxie. Je ne saurais pas dire exactement où c'est, mais je me rappelle aussi de l'avoir vu. Je ne vais pas pour autant y retourner. Voilà, nous allons nous contenter. T'as vu, les musiques, elles sont folles. Ça, c'est un truc. Ça, honnêtement, Nintendo, on peut dire ce qu'on veut, les musiques. Et d'ailleurs, je pense que rien à voir, mais je pense que je vais devoir être un pigeon. Je vais devoir acheter la prochaine Switch quand elle sortira. En plus, j'ai vu qu'elle était rétro-compatible, qu'elle serait rétro-compatible, qu'en gros, tu pourrais jouer au jeu Switch classique sur la Switch 2, on va dire, enfin, la suite de la Switch. Donc ça, ce sera du gros classique. Mais voilà. Après, je n'ai pas de vrais Switch. Attention. Corpo qui me traite déjà de pigeon, mais je n'ai pas de vrais Switch. Voilà. Puis comment je joue, moi, Mario Galaxy avec mes aides ? Voilà, je dégueule en utilisant un mot où je n'ai pas d'ami. Qu'est-ce qui m'arrive ? Ok, le mystère 2, je n'ai pas vu. De toute façon, on va aller toujours voir, maintenant, on a compris, on va aller voir le grand, là, c'est lui, le roi. On dirait un peu... C'était quoi le perso du requin qui était voicé par John Cena ou par je ne sais plus qui, là ? Nintendo qui rend rétro-compatible quel plaisir, c'est rare de la part de Serra. Voilà, donc c'est pour ça, moi, l'achat, il est rentable. Comment ça, tu n'as pas de vrai Switch ? Enfin, gagne une, une fête forêt ? Non, je n'ai pas de... Parce que j'ai une Switch Lite, si tu veux, mais ce n'est pas une vraie Switch. Tes amis, jouent à l'OL, tu n'as pas besoin de Switch, c'est vrai. Ne casse pas la paroi du fond de l'eau avec une carapace, ce serait terrible. Ok, j'ai bien compris qu'il fallait que je le fasse. Merci de me dire comment récupérer l'étoile. Hop, on va aller se choper la petite carapace verte qui est juste ici. Voilà, merci. Et le truc qui est au fond de l'eau, j'ose imaginer que c'est ça, peut-être. Eh oui, exactement. Regardez, il y a des fissures ici. Bah oui. Voilà. J'ai une Switch, mais je n'ai pas aimé, donc revendu. Ok. Bah moi, en fait, il n'y a pas masse de jeux solo qui me donnent envie sur Switch, mais pour les trucs un peu, genre les Mario Kart, les Mario Party et tout, ça me chauffe bien, tu vois, pour faire des petites soirées avec des potes ou des trucs dans ce genre. C'est toujours sympa, la Switch. Après, voilà, je ne sais pas trop à quoi jouer d'autre, mais restez-moi que je trouverai des trucs. Hop. Voilà. Ok, là, j'imagine qu'il faut faire ça. On va vite esquiver les amis chauve-souris parce qu'on a la flemme. Donc ouais, moi, je vois vraiment la Switch comme un truc un peu genre familial auquel tu peux jouer avec des potes plus que comme une console où je vais être là. Ouais, il y a ce jeu solo qui est sorti. Après, il y a des jeux solo cool sur Switch, j'imagine. Mais juste, juste, je ne les ai pas en tête. J'espère que voilà, il ne va pas repartir dans l'autre sens, lui. En tout cas, pas tout de suite. Il est coincé ici. Il n'est pas coincé. Il n'est pas coincé. Hé, physiquement, il ne peut pas faire ce demi-tour. Voilà, je le dis, il ne peut pas physiquement se faire ce demi-tour puisqu'il est bloqué par la paroi. Pourquoi le jeu décide qu'il peut le faire ? Voilà, non, mais j'ouvre les vrais débats, je vous pose les vraies questions. 2024, Mario Galaxy, surcoté. Ça va énerver tellement de gens, c'est une vanne. Enfin, je le dis. Ok, bon, cette fois-ci, je me fais pas... Je me fais... Ah si, je me fais avoir. Il est en train de venir ici, le chien. Oh merde. D'accord, et depuis quand il y a... Depuis quand il y a ces trucs qui disparaissent là ? Je vais péter mon crâne. J'étais assis sur Switch. Oui, ça doit être bien ça. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je vais péter un plomb ? Oh, je crois que j'ai trouvé ce qu'il fallait faire. Je crois que j'avais pas compris. Je crois que j'avais pas compris la gueule des graphismes. Je crois qu'il fallait rentrer dans le truc. Il fallait rentrer dans le mec. Genre, je crois que le truc rouge, un peu, c'est un trou. Alors, si c'est ça, Dieu que c'est pas bien fait. Je le dis. Je le dis et je n'ai pas peur de le dire. Il était vraiment un trou. Voilà, clairement, le trou en question, c'est juste... Voilà. Comment je... Comment je sais que ça, c'est un trou ? Est-ce que là... Je retombe dans le trou. Voilà. Et là... Voilà. Ok, super. Super. Je suis tombé dans le trou. Attendez, parce que là, je suis premier degré. Pas confiant dans mes capacités. Vous vous doutez de pourquoi. Lui, est-ce qu'il va venir par ici ? Non. Attendez, parce que là, il faut aller où ? Il faut aller où ? Ok, est-ce que par là, je peux y aller ? Oui, il faut croire, je vois l'étoile, elle est là-bas. Mais il faut faire le tour pour atteindre cette étoile. Oh là, attends, le frère, il ne me rassure pas. La logique voudrait qu'il ne puisse pas aller ici. Ok, la logique existe. Très bien. Attendez, attendez. hop, voilà. On va très tranquillement se mettre dedans. Ah non. Ah non, il me fait chier là. Ah si, voilà. Ok, très bien, très bien. Et maintenant, lui, 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 pareil, je reste ici et là, il va se casser là-bas et je vais pouvoir passer. Ok, c'est bon. J'ai compris la mécanique. J'espère qu'il ne vient pas ici. Il ne vient pas ici. Voilà, ça c'est gratos. Eh, vous savez quoi ? Audace et l'audace paye. Voilà. Voilà, c'est bon. Non mais, je remets un peu de respect sur mon propre nom, mes capacités dans ce jeu. Mon Prime, c'est de stuff méga compète. Putain, mais on ne l'a jamais fini. Je tiens à le rappeler quand même, Nico, qu'on n'a jamais fini ce jeu. À quand le stream retour, la revanche, c'était il y a longtemps, c'était en 2022 peut-être, je ne sais pas quand, mais c'était il y a plus d'un an. Est-ce qu'on revient sur T-Tuff méga compète avant que j'étais assise ? Par contre, GTA 6, aïe, aïe, GTA 6, les amis, à la seconde où ça va sortir, vous savez ce qui va se passer. On n'a jamais fini aucun jeu. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on n'a vraiment jamais fini aucun jeu ? Après, est-ce qu'on a fait beaucoup de jeux qui sont finissables ? En vrai. Parce que par exemple, Hobo Toff Life, est-ce qu'il y a une fin ? Est-ce qu'à la fin, tu arrêtes d'être un hobo ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne l'as pas fait avec Procry, son main Morvax ? Si, si, mais le problème, c'est que malheureusement, on ne l'avait pas fini. On ne l'avait pas, mais on n'était pas allé au bout. Ah oui, d'accord, je n'avais pas fait tout ça. Défi de la bulle. Ok, la galaxie fantôme. D'accord, mais je suis débile en fait. Et donc là, on peut faire la nouvelle galaxie. On va quand même peut-être faire la galaxie, on va quand même faire peut-être la galaxie fantôme avant. Histoire de choper quelques étoiles. Quand tu es le roi des SDF. Putain, mais oui, pardon, my bad. L'idée n'était pas du tout d'arrêter d'être SDF dans Hobo Toff Life. L'idée était de devenir le roi des SDF. Rien à voir. Rien à voir. Course bout, coupe de l'étoile bleue. Ça, ça m'a l'air d'être un classique. Je le dis tout de suite, une course, les courses, c'est toujours fun. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? On était bloqué quand on était trop en 50-50 de win. Donc on n'avance pas. Ah mais oui, c'est ça, parce qu'il fallait qu'on le fasse en solo. Il me semble qu'on avait dit ça en fait. On avait dit qu'à deux, il fallait qu'il y en ait un qui gagne pour avancer dans le jeu. Et comme on était pas assez fort. Ou justement trop au choix. Cassez-vous. Non. Ok, ok, attends, parce que là, je suis en full concentration. Je vois qu'il y a Popibs qui est dans le chat. Bonjour, bienvenue pour la première fois. J'espère que tu vas bien. Là, c'est juste pour dire un coucou. J'espère que ça va. Moi, j'ai deux HP là, donc ça va moyen. Je ne vais quand même pas mourir avant même d'avoir pu commencer ce bruit me tue par contre. Ouah, ça tourne. Le gars impressionné par rien. Ça tourne. J'arrive pile quand tu sautes pas sur les ennemis. Ah, tu arrives quand je propose peut-être la pire perf. Oh non, il y a eu bien pire depuis le début du live, je te rassure. Ok, là, on va faire la course contre Bou, c'est ça, avec deux HP ? Hein, d'ailleurs, en l'occurrence. Vivement le speedrun. Il arrive, t'inquiète, il arrive. Si tu veux l'étoile, fais la course avec moi. De toute façon, s'il n'y a rien qui peut me tuer, normalement, ça devrait le faire. Mais s'il y a des trucs qui peuvent me faire perdre de la vie, mon cher Bou. Ok, il y a un record d'une minute trente, c'est parti. Je suis en train de lui mettre une vitesse. Pourquoi il y a du chicken, là ? Pourquoi il y a du poulet dans l'espace ? Quel est ce poulet ? Je ne vois pas en quoi je suis deuxième. Ah, mais parce qu'il est en dessous, en fait, ça sera. Je suis en train de faire n'impe. Le poulet me tue. Je suis à chier. Je suis à chier. Il est moyen de le rattraper en cutant ici. C'est bien, parce que la caméra n'est pas du tout chiante à aller au-dessus. Je t'en conjure, Bou. Je suis où, là ? Je suis allé où ? Oh non, j'ai pété mon crâne. Pourquoi je... Pourquoi il s'est envolé, frère ? Je vais devoir recommencer, je vais devoir recommencer, c'est une certitude. Il a déjà gagné. Non, mais c'est le poulet, c'est le poulet qui m'a baisé. Mais par contre, il est trop fort, le gars. Oui, oui, j'ai compris, fais-moi recommencer, là. Oui, j'ai perdu. Eh, le perdu en violet, tordu avec une musique triste, je m'en serais passé. Retourne t'entraîner. Non, frère, on va s'affronter tout de suite. Tout de suite. Reviens là. Ah, ça me fait perdre une vie, carrément. Reviens là, reviens là, il est où ? Voilà, mon gars. Alors là, là, je peux te dire, mon cher Bou, il n'y aura pas le moindre poulet. Il n'y aura pas le moindre poulet, voilà. Quand tu veux, ça dégage. Il est trop fort, le gars. C'est vraiment un bot. Un bot. Difficulté, jeu pour enfant. Ok, non, mais là, c'est bon. Le record, c'est une 17, c'est bon. Bou, ça dégage. Voilà, là, déjà, on cut. Attrape-le, qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas le drapeau qui me gêne, quand même. Let's go. Oh, mais alors là, et alors là. Bonjour le Stelly, merci pour le sub. Merci pour les 14 mois. Pour l'instant, quelle est ton wrestlemania préférée et quelle vidéo tu as préféré faire ? Alors attends, je te répondrai juste après cette course parce que là, je suis en légende. En fait, je fais tout en deux temps. C'est fou. Genre, il me faut toujours deux fois pour faire les trucs. Parce que là, il n'y a même pas de... Attendez, avant de supporter la poisse, on va quand même aller jusqu'au bout. Mais c'est-à-dire que là, il n'y a même pas de concu. C'est-à-dire que tu vois, tout à l'heure, là, il a fait une minute dix-sept. Moi, je vais faire moins d'une minute. Voilà. 59 secondes. Voilà, tu vois. Non, mais il est là le problème. Il est là le problème. En vrai, j'avais galéré aussi aux courses quand j'avais 8 ans. Voilà. Quand j'avais 7 ans. Ben oui. La promesse, c'est une promesse. Donne l'étoile, frère. Je t'ai pulvérisé ton record. J'ai peut-être même fait le record du monde. Merci beaucoup, les stélites, pour les 14 mois. Lequel j'ai préféré... Je penserais WrestleMania 19, j'ai envie de dire, jusqu'à présent. Voilà. Mais WrestleMania 21 était fou aussi. J'arrive au climax du live. Ah là, ouais, vraiment. Ça s'appelle être attardé. Non, ça s'appelle avoir besoin de deux essais, tout simplement. Ça s'appelle théorie. Faire de la théorie. Ça m'énerve, en fait. Ce que je fais de dire, ça s'appelle théorie, ça rend le truc encore plus con. Bref. Allez, hein. Galaxy Phantom, il nous reste une étoile, on va quand même aller se la choper, parce que voilà, on a... C'est une course d'un jeu Peggy 3, effectivement. Hop, les débris spatiaux et le chef des fantômes. C'est bien. C'est un beau nom, en plus. Voilà, ça s'appelle Austin Theory, exactement. Galaxy Phantom, ça part. Bientôt le speedrun, mais on est dessus, là. J'affiche pas le timer, parce que voilà. On se fait un enchaînement au boat of life, Smackdown vs. Rotetuff. Putain, mais là, c'est un live 24 heures, là. Qu'on se met, si on fait ça. Putain, et c'est vrai, SVR. Combien de fois on a recommencé le MyGM sur SVR pour que ça ne mène à rien ? Après, qu'est-ce qu'on a ris ? C'est comme ça qu'on a découvert le Snitz. Qu'on a découvert, non, on le connaissait avant, mais qu'on a appris à l'aimer. Me rende fou, ceux-là. Voilà, merci. Hop, allez. Tout ça, là, ça se casse. Je sais même pas si ça sert vraiment à quelque chose, de l'ébut, à part à perdre de la vie. Parce qu'en l'occurrence, voilà, je me retrouve en même qui a encore un HP. premier degré, je pensais pas qu'il venait jusqu'ici. C'est horrible, en fait, de me voir jouer. Allez, vas-y. On va ignorer. On n'a pas que ça à faire. Les chauves-souris de con, là, ça dégage. Mais ça, je suis obligé de les tuer pour passer. Non, c'est bon. Et regardez le speedrun, là. Hop, voilà, on récupère la vie qu'on a perdue. Et je vous avais dit, toujours la deuxième fois. La première fois, la première fois, ça ne marche jamais. Ok, alors qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? C'est quoi ? C'est les échecs d'Harry Potter, là ? Il y a un bout, ok, il y a un bout qui sort de là. Ok, comment je tue ce gars ? Oh là ! Oh là ! Oh oui, mais c'est trop bien. Ok, et il y en a un. Ah, il faut que j'aille casser la cheminée, j'imagine. Mais bon, pour casser la cheminée, il faut que je libère le passage. Hop. Ah, casse-toi, mais s'il te plaît. Il fallait vraiment tous les casser, hein ? Allez, voilà. Voilà, ça dégage, merci. On ouvre la porte. On ouvre la porte et je vois la petite étoile qui va me projeter. J'ai raté le truc en or, mais c'est pas grave. Au travers de ce petit squelette, qui n'en est pas un, d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'était. Il y a l'araignée, je crois que c'est... Bah non, en fait, c'est pas mal de faire comme ça. Est-ce que j'ai perdu de la vie ? Non, je suis juste en légende. Ça, ça va me faire avoir deux fois, ça dégage. Je vais me faire avoir deux fois, du coup. Meilleure carte pour se déchirer sur des Ashley vs. L'Ashley ou encore Mickie James en 1v3 contre Ric Flair. J'ai envie de péter un plomb, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu et je me suis trompé de touche. C'est-à-dire, je voulais secouer et j'ai appuyé sur Z. C'est pas grave. Encore une fois, c'est toujours la deuxième fois qu'elle abonne. Casse-toi, merci. Je n'ai pas les touches, les gars, mais vous regardez, vous, vous dites, c'est hyper facile, etc. Mais vous avez déjà joué au jeu, moi, non. Jamais, j'ai touché à Mario Galaxy. Bon, bientôt, j'aurais pu se t'excuser parce que ça va quand même faire un petit moment qu'on est sur le jeu, mais... ça, je me rappelle que... Ah oui, mais ça... Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. D'accord. Ah non, mais là, on ne peut pas dire que ce n'est pas juste moi qui n'ai pas de luck, en fait. Voilà, hop. Voilà, c'est bon, c'est bon, j'ai plus de vie, mais on y arrive. J'ai plus de vie, mais on y arrive. Ça fait quand même pas mal d'heures et tu redécouvres à chaque fois. Bah, oui, c'est ça... Mais après, pas mal d'heures, oui et non. Finalement, ça ne fait que... On a fait quoi ? Trois vidéos ? Ça ne fait que trois heures que je joue au jeu, en réalité. Eh. Donc, ça fait vraiment pas si longtemps. Alors, attends, il faut que je ramasse ça, là, c'est ça ? Est-ce que je peux juste le ramasser genre comme ça, par exemple ? Ah bah oui. Lui, il est timide, là, en bas. Lui, il se fout vraiment de ma gueule, par exemple. Voilà. 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 Oh, trompé de sens. Mais tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Les streams Elden Ring. Elden Ring, en fait, le problème, c'est qu'il ne faut pas que je joue à Elden Ring parce que tous les gens qui aiment bien le jeu vont me détester. Parce que ces jeux-là me rendent fou, mais au sens où, genre, je ne passe pas un bon moment, en fait, c'est-à-dire que je n'aime pas le jeu. Celui-là, on en a marre. Genre, c'est rigolo parce que c'est difficile. Non. Voilà. Vous voyez, déjà, déjà, je commence à tirer sur le jeu. Bon, s'il te plaît. Laisse-moi. Voilà, merci. Voilà. Voilà. Oups. J'ai failli oublier. Merci. J'arrive à passer au travers. Et l'étoile m'envoie je ne sais où. Marathon compétition de vidéo-vidéo, si tu gagnes leçon du catch 2, si je gagne, tu fais la vidéo MVP once in a lifetime. Et après, l'année d'après, on fait le twice in a lifetime pour la vidéo Yoshitatsu et la leçon du catch 3. Eh. Voilà. Ce n'est pas de la difficulté absurde, il ne faut pas juste rusher comme un goré. Je ne sais pas, moi, ça a vraiment tendance à me rendre fou. les Elden Ring, les Dark Souls et tout. En fait, je ne trouve pas de côté fun dans le fait de recommencer 25 fois le même boss. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai par exemple adoré Astro Bot. C'est qu'en fait, tu ne peux pas mourir. Donc en fait, tu ne recommences techniquement pas à un niveau. Enfin, il n'y a pas de game over en gros. Donc tu ne vas pas recommencer 50 fois un niveau. Ok, bon, qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce que c'est que ce boss de merde ? Comment je bute ce gars ? Ah oui, d'accord, c'est avec eux. C'est avec eux, mais si je ne les tape pas, ça n'aide pas. Heureusement qu'il y a une... Voilà. 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 Donnez-moi un autre. Donnez-moi un autre. Mario Galaxy 2017 égale Elden Ring 2021, mais vraiment. C'est ce que les gens ne réalisent pas. Hop, on va aller choper ça très tranquillement. On lui met ça dans le gosier et c'est donc purement terminé. Ah non, il a la couille qui pend. Ah, il a la couille, il faut la choper avec ça. J'ose imaginer. Voilà, ça dégage. C'est ciao, first try. Astro Bot est une masterclass. Merci de le dire. Merci de le dire. C'est un jeu exceptionnel. Oh, c'est pas fini ! Oh, il y a une phase 2 ! On est vraiment dans Dark Souls. On prend un boss à recommencer, on voit l'un beau. Ben voilà, Yura nous avait prévenu. Je vous le dis, on va le first try, voilà. Aïe, peut-être pas le first try finalement. Ok, on lui a cassé son point, c'était pas le but, mais quand même, on l'a fait. En fait, j'oublie à chaque fois que... J'oublie à chaque fois qu'il faut donner un coup pour les bouts. Je crois que... J'ai tendance à penser que c'est juste en passant dessus que... Oh non, je me suis trop rapproché. Oh là là. Ok, je sais pas ce qu'il fallait que je fasse, mais visiblement, j'ai esquivé une dingue. Il veut pas m'en redonner un avec une pièce là, le frère ? Ok, attendez, parce que le first try, peut-être que j'étais trop audacieux. J'ai très certainement été trop audacieux d'ailleurs. Oh, j'ai chopé les deux ! Oh le double ! Oh là là ! Oh là là ! Oh non, attendez, là par contre, c'est une strat de speedrun. Ça me tue de rire de vraiment juste raconter n'importe quoi. Hop là, ça dégage. Pfff ! Je suis John Cena et il est Wade Barrett. Comparaison de con. J'ai mis 10 piges à réussir à faire plus de 2 heures sur un soul sans m'arrêter, mais depuis, c'est du bonheur. Ouais, alors peut-être qu'il faut se forcer, mais moi malheureusement, cette première étape, je ne la... Je ne la passe pas. Je soucoue. Beau first try. Pourras-tu le faire sans dommage ? Je ne sais pas. Là, on n'aura jamais réponse à cette question parce que je ne réessayerai pas. On est d'accord que si je réessaye, je ne gagnerai pas une étoile en plus. Nouveau record, merci. Non, mais si je veux sauvegarder, je le connais. Voilà, merci. Écoutez, on va aller se mettre Bowser. Et ça nous mènera à la... Hop. Ça nous mènera à la deuxième VOD parce qu'on va enregistrer deux VOD en un jour. J'ai vraiment dû me forcer à le donner du point positif. C'est comme si c'est un open world, tu peux esquiver les boss difficiles et revenir plus tard alors que les autres faut un peu plus s'accrocher. Ouais, voilà. Après, moi, je te dis, je n'ai vraiment pas la... Je n'ai vraiment pas la foi. Yoshi méritait un... En tant que World Day 8 sous côté, le règne de la terreur de Mario s'était abusé. Non, Mario, il était trop chiant. Il ne voulait jamais perdre. Mario, quand Luigi lui demande s'il peut gagner. Poin, poin, en limitation du thème de Hogan. Dites-moi-en des nouvelles. Si jamais il veut faire un retour, n'hésitez pas à m'appeler pour la... pour la... la cover. Hop, tiens, on va récupérer ça. On n'en a rien à faire. Je ne sais pas qui sont, eux, là, mais ils commencent à me gaver. Ils sont trop nombreux. Ah, mais là, on est sur un vrai niveau. Là, on est sur un niveau Bowser. Donc là, il va falloir... Voilà, il va falloir... Il va falloir strater. Hop, merci. Il va falloir Tiffany strater. Oh là, c'est quoi ça ? Ok, je n'avais pas bien compris si je me... Et ainsi, Mario va juste dans le vide intersidéral. C'est-à-dire que là, tu fais ça IRL. Ça part... Ça part... Ça part nulle part. Ça part... En fait, Mario ne s'arrête jamais. Il fait ça IRL. Il ne s'arrête jamais. Je n'avais pas vu la petite étoile bleue au-dessus. Ça va. Je croyais qu'il fallait viser le poteau, moi. Oh, je l'ai visé à côté. Ok, on est bon. Je croyais qu'il allait tomber sur le poteau, moi. Mario s'accrochait. Littéralement, dans tous les jeux, Mario, tu peux t'accrocher au poteau. Oh, il y a Kamek. Oh, je me suis fait... Ah, je ne peux pas atteindre Kamek sans leur avoir... Bon, je tue ce mec. À l'aide. Ah, mais non, en fait, non, je dis n'importe quoi, en fait. Je pensais que c'était censé pour me bloquer... C'était fait pour me bloquer, mais pas du tout. Ok. Bam, ça part. J'espère que les canons ne vont pas respawn tout de suite. Non, on est bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je vois qu'on a de quoi récupérer notre vie. Ah non, pas du tout. C'est juste ce golemon, là. Non, mais lui, il ne veut pas manger, là. Ce n'est pas celui qui veut manger. Diling, Diling. Bienvenue à la boutique Luma. Oh, pour 30 fragments d'étoiles, je peux te vendre quelque chose. Oui, oui, je t'en supplie. Mais j'en ai que trois. J'en ai trois. Mais je ne peux rien, malheureusement, t'acheter. Je suis pauvre. Mario, te voilà enfin. Je suis si excité que mon petit cœur est sur le point d'exploser. Oui, oui, mais je n'avais pas pas demandé à savoir. Après, franchement. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer un peu de vie, là, ou quelque chose ? Parce que ça, j'imagine, ça va me donner, voilà, juste des fragments de cons, là, dont je n'ai rien à faire. Oh là 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 là. Mais là, parce que là, je vais affronter Bowser avec trois HP. Hop là, toi, je te saute au-dessus. Je n'ai pas que ça à faire. Oula. Ok, bon, là, il suffit de rester ici. Attends, là, il faut rester. Il faut rester osaguer. Oh ! Ok, heureusement que la physique n'est pas celle de la vraie vie. Je ne sais pas si... Oh ! Je vous jure que je pensais que le truc allait continuer plus loin et qu'il fallait timer le saut. Je vous le jure, je vous en supplie. Je vous en supplie, croyez-moi, je croyais qu'il fallait timer le saut. Bon, ça va, on recommence qu'ici. En plus, j'étais en speedrun, j'étais en légende et non, évidemment. Tiens, il y a des petits fragments, là, à choper. Comme quoi, la patience, parfois. Merci, mais avec plaisir. C'est pour ça qu'on est là. Eh, si je first try... Si j'étais là en first try du jeu... Bon, putain, je parle comme Astéryon, ça me rend fou pas. On ne rigolerait pas. C'est tenté qu'on rigole là. Tire sur les pièces au sol, sinon, quand tu n'as plus de vie. Ah ! Oh, c'est le fils de Bowser. C'est Baby Bowser. T'es vraiment coriace. Parce que c'est comme ça, j'ai m'occupé de ton cas personnellement. Le gars, tu es qui ? Quelqu'un le connaît ? Tu veux la grande étoile ? Il faudra me la prendre de force. Je pense que tu me sous-estimes, Baby Bowser. Je vais juste te casser la gueule. Les pauvres Koopas, quand même, qui sont juste là pour servir de... de projectile. Hop. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas bien s'il faut que je tire sur son bateau ou sur autre chose. On va imaginer que c'est sur son bateau, mais je n'ai pas l'impression que ça a fait mille trucs. quand j'ai... Si, ça fait quand même des dégâts. Ok, le bateau prend cher. Oh, il y a Kamek. Est-ce que je peux faire ? A l'aide. C'est bien visé, ça, en plus. C'est cool. Casse-toi, Kamek. Donne-moi ta carapace. Je répète, les boss, c'est full first try, de toute façon. Ah bah yes. Ça tombe bien. Voilà. Je pense qu'un petit dernier coup... Ah bah non. Ok. Ok. Pas sûr du dernier, hein, Corpo. Celui-là, je ne l'ai pas vu, moi. Peut-être que... Peut-être que tu n'es pas abonné au bon monsieur Hawking. Bon, par contre, s'il vous plaît, comment je lui... Je crois qu'il ne faut juste pas être con, malheureusement. Ah bah voilà, t'es... Ah, c'est ça, genre, les pièces sur lesquelles je peux tirer ? Non, mais... Ah oui, effectivement. Mais il y a plein de pièces, ici. On va se calmer, parce que là, j'ai dit que je vais first try le boss, mais s'il faut, je ne vais pas du tout le first try. Mais putain, mais je ne sais pas viser, ça me rend dingue. Ça me fait chier, ce gars. Voilà ! Oula, 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 oula. Non, mais parce que là, là, je... J'ai besoin de plus de cons... Oh oui, ça y est. Ça y est. Mais peut-être un gars de trop. Bah, peut-être, hein. Je ne sais pas où il est, mais au milieu, entre les deux autres. Mais voilà, mais regardez. Eh, le first try, je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit, le coin qui s'endort sur Ace Minotaur. Bah oui. Eh, mais par contre, et moi, voilà, j'assume un truc, c'est bon, je le dis maintenant. Ça, c'est réservé aux gens qui regardent les streams Mario Galaxy, aux gens qui regardent les VOD. Il y a, en 2000, genre, 14, 15, je regardais premier degré les vidéos de Corby 54, et voilà, c'est bon, premier degré. Il n'y avait pas de en mode « Oh, c'est rigolo, etc. » J'étais là, je regardais les petites collections de jeux, et j'étais là « Putain, j'aimerais trop m'acheter une petite étagère pour collectionner des jeux. » Voilà ! Alors, heureusement que je n'ai pas continué, si vous voulez, dans cette voie de vie, de m'inspirer. de, voilà, parce que sinon, je ne sais pas où je serai aujourd'hui, mais, voilà. Bah, normal. Bah oui, normal. « Vous allez trouver une étoile usine de vaisseau seule contre la flotte de Bowser. » Bah, ça, seul, je ne te le fais pas dire. C'est clippé. Vraiment, c'est clippé, et ça envoie le lien dans le chat, mais direct. Ah, il me manque un truc dans le cuisine. « Attendez, qu'est-ce que je n'ai pas fait ? » « Grâce à toi et tes amis, tous les dômes de l'étage intérieur... » « De plus, si la salle des machines de l'étage supérieur est réactivée, l'observatoire de la comète pourra de nouveau voyager entre les galaxies comme un astronef. » « Super. Ainsi, nous pourrons nous rendre au cœur de l'univers où t'attends celle qui t'est chère. » Merci. Merci, merci. Et Elfuta qui me demande, qui me dit « Bonjour, déjà, bonjour à toi. Est-ce que j'ai toujours en tête mon idée de j'irer catcher chez vous ? » Alors, oui et non. Oui, dans le sens où j'étais bien... Enfin, dans le sens où le concept est fun, le concept est très drôle et le concept serait fou. Mais non, qui n'est pas un vrai non, mais qui est une question de difficulté, c'est que j'avais largement sous-estimé la difficulté d'un tel truc et le temps et l'organisation que ça demande. Alors, attends, qu'est-ce que je n'ai pas fait ici ? Ah, c'est ça que je n'ai pas fait. Eh, je ne peux pas y aller. D'accord, je ne peux pas y aller, je ne sais pas pourquoi. Ok, à voir. Bon, en tout cas, disons au revoir à YouTube. YouTube, merci d'avoir suivi cet épisode 4, je crois, sur Mario. On se retrouve dans l'épisode 5. Nous, l'épisode 5, il est maintenant. et vous, il est plus tard. Au revoir YouTube.